Hey les bambing ! J'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur les qualifications pour la Coupe du Monde 2022, zone Europe, beaucoup de matchs à analyser et comme d'habitude, les principaux sont dans la vidéo et le reste est en description. Cela concerne donc la 9ème et la 10ème journée des éliminatoires, le 13 et le 14 novembre. Les matchs que je vous propose sont Bosnie-Herzégovine contre Finlande, Norvège contre Lettonie, France contre Kazakhstan, la Belgique contre l'Estonie, le Monténégro contre les Pays-Bas, la Croatie contre la Russie, l'Arménie contre l'Allemagne, la Macédone du Nord contre l'Islande, le Portugal contre la Serbie et pour finir, l'Espagne contre la Suède. Mais avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à mettre un petit pronostic pour les comparer à mes analyses et également lâcher un petit pouce pour référencer la vidéo. N'oubliez pas qu'en description, vous avez mon lien Telegram. Vous cliquez dessus et vous nous rejoignez et tous les jours, je vous donne deux codes safe et une code fun. Je vous donnerai sur chacune de mes vidéos un score exact et une code sécurisée ou fun par match analysé. Je vous recommande également de jouer mes codes en match simple pour éviter des surprises lors d'éventuelles combinaisons malheureuses. Je vous donnerai mes codes sécurisés par rapport à des away no bet, home no bet, draw no bet. Ce sera surtout des codes sécurisés donc et également des doubles chances et des plus ou moins un certain nombre de buts. C'est parti ! Mais également, j'aimerais revenir sur un nouveau partenariat avec une plateforme de paris sportifs qui est BetWinner qui est accessible en Europe, essentiellement en France et en Belgique et également en Afrique. Vous avez l'essentiel des pays qui est sur la carte mondiale qui apparaît à l'instant sur votre écran. Mais même si vous n'êtes pas sur un des pays, n'hésitez pas à utiliser un VPN. Cela vous permettra d'y accéder sans problème. Les codes proposés y sont très intéressantes. Elles sont même supérieures aux autres bookmakers. Cela vous permet des fois d'avoir des profits beaucoup plus importants sur la durée en tout cas. Pour accéder au site de paris, n'hésitez pas à aller en description. Il y a le lien, vous cliquez dessus, vous y accédez. Et également, vous rentrez le code promo qui se trouve sur l'écran. Cela vous permet d'avoir 100% de bonus dès votre inscription. Et pour finir, lors de cette vidéo, je vous mettrai la description des codes SAFE et également les codes. Comme ça, vous pourrez faire les comparaisons avec les codes de votre bookmaker et celles de BetWinner. Attaquons avec le premier match, la Bosnie-Herzégovine contre la Finlande. Ils sont dans le groupe de la France, qui est premier du groupe avec 12 points. Le Kazakhstan ferme la marche, mais trois équipes qui sont l'Ukraine, la Finlande et la Bosnie-Herzégovine sont dans un mouchoir de poche. Deux points les séparent. Et la Bosnie-Herzégovine, si elle fait un très bon résultat contre la Finlande, peut passer devant l'Ukraine, qui a un match de plus. Côté bosniens, on appréhende ce match car depuis le début des éliminatoires, on a fait déjà quatre matchs nuls sur six rencontres disputées. Et ils n'ont pas encore gagné quand ils recevaient, n'ayant disputé que deux rencontres, contre le Kazakhstan, deux buts partout. Là, ça a été vraiment une déception et une défaite contre la France. Il ne leur reste plus que deux matchs et les deux matchs sont à domicile. Donc ils reçoivent la Finlande lors de cette journée et également ils recevront l'Ukraine. Donc ils ont toutes les cartes pour finir second de ce groupe. Côté finlandais, ils y croient également car leur victoire au Kazakhstan leur donne encore des chances. Mais les deux dernières rencontres, donc contre la Bosnie à l'extérieur et la réception de la France, met un gros gros bémol. Sur cette rencontre, je vois le match nul entre les deux équipes. Je vois le 1 but partout. Je vois encore la Bosnie malheureusement faire match nul. Et je vois le homme no bet. Avec le match une remboursée, six victoires de la Bosnie-Herzégovine à domicile, une cote à 1,69. Continuons avec la Norvège contre la Lettonie. Les Norvégiens sont second du groupe G. Ils espèrent pouvoir passer des Pays-Bas qui se déplacent de leur côté au Monténégro. Les Lettoniens de leur côté n'ont plus rien à jouer. Ils sont avec seulement 5 petits points, donc à ma vente dernière place. Et ont un bilan totalement inversé par rapport aux Norvégiens qui ont 5 victoires de nulle et une défaite. Et les Lettoniens ont une victoire de nulle et 5 défaites. Les Norvégiens ont commencé leur qualification beaucoup mieux à l'extérieur qu'à domicile. Gagnant deux fois consécutivement à Gibraltar et au Monténégro. Mais s'inclinant malheureusement chez eux 3 buts à 0 contre les Turcs et faisant match nul contre les Pays-Bas. Et actuellement, ils sont sur une série qui est quand même assez intéressante. Sur les 4 derniers matchs officiels, ils ont fait 3 victoires et un seul match nul. En déplacement en Turquie le 8 octobre. Une victoire contre les Lettons pourrait leur permettre de jouer une finale aux Pays-Bas le 16 novembre. Du côté de la Lettonie, ils ont subi quand même toutes les qualifications de gagnant qu'une seule fois contre Gibraltar. Et réalisant tout de même deux matchs nuls à l'extérieur en Turquie. Où ils sont revenus du diable Vauvert égalisant à 3 buts partout alors qu'ils étaient menés 3 buts à 1. Et surtout faisant match nul au Monténégro. Mais sur cette rencontre, je vois la victoire de la Norvège de buts à 0. Et je vois les Norvégiens marquer plus de 1,5 buts sur le match. Une cote à 1,29. Repassons dans un groupe qui nous intéresse. La France contre le Kazakhstan. Où les hommes de Deschamps doivent absolument s'imposer pour quasiment valider leur qualification. Vu qu'ils ont un match en moins par rapport au second, l'Ukraine. Un match nul suffirait pour se qualifier directement pour la Coupe du Monde. Car avec 4 points d'avance, ce serait matiquement impossible de les rattraper. Mais attention, car sur leurs 3 matchs disputés à la maison, c'est 2 matchs nuls contre l'Ukraine et contre la Bosnie-Herzégovine. Et une seule victoire, c'était contre la Finlande. Mais est-ce qu'il y a vraiment à craindre contre le Kazakhstan ? Je vous dirai peut-être, car le Kazakhstan a réalisé quand même 2 matchs nuls à l'extérieur en 3 déplacements. Un en Bosnie-Herzégovine et un autre en Ukraine. Mais sur cette rencontre, je ne vois pas Deschamps jouer avec le feu et assurer le coup pour éviter de revivre le scénario pour la Coupe du Monde 94. Où il leur suffisait d'un point avec la réception d'Israël et de la Bulgarie et qui malheureusement, ils avaient perdu les deux dernières rencontres. Je vois donc un 3 à 0 pour les Français. Et je vois le moins de 4,5 buts sur le match, une cote à 1,48. Poursuivons avec la rencontre Belgique contre Estonie. Les Belges ont également besoin d'un point, voire même de perdre suivant le résultat des autres. Donc il devrait y avoir aucun problème pour que les Belges rejoignent la Coupe du Monde. Ils ont fait un parcours quasi parfait avec 5 victoires et un match nul. Certes, leur dernier parcours en Ligue des Nations, où ils ont perdu en demi-finale et se sont également inclinés lors du match de la 3ème place, a dû leur mettre un coup derrière la tête car ils espéraient enfin remporter un titre majeur. Mais ils rencontrent l'Estonie, qui n'a gagné qu'une seule fois lors de ses qualifications, c'était lors de la réception de la Biélorussie, qui a tout de même perdu à 4 reprises et qui s'est incliné 3 fois sur 4 à l'extérieur, mais qui a tout de même réussi à accrocher un 0-0 au Pays de Galles. Donc il faut faire attention. Mais sur ce match-là, moi je vois la Belge gagner 4 buts à 0 sans problème et je vois le plus de 3,5 buts sur le match, une cote à 1,66. Poursuivons avec Monténégro qui reçoit les Pays-Bas. Ces derniers ont la pression car une défaite au Monténégro pourrait mettre en ballotage défavorable avant la dernière journée contre les Norvégiens. Mais sur les 4 dernières rencontres, ils se sont vraiment rattrapés car ils avaient commencé par une grosse défaite en Turquie 4 buts à 2 et lors de la 4ème journée avait été accroché par les Norvégiens mais depuis, ils gagnent match sur match mettant même des énormes scores comme le 6 buts à 1 contre la Turquie ou les 9 buts marqués lors des 2 confrontations contre Gibraltar. Les deux Pays Van Dijk et Consor vont sans doute tout donner pour arriver lors du dernier match avec toute leur chance de passer directement même avec un seul petit match nul. Du côté Monténégro, le bilan n'est pas si mal que ça dans un groupe où il y avait quand même 3 équipes qui étaient supérieures à eux ils ont réalisé 3 victoires, 2 nuls et 3 défaites. Il faut tout de même dire que leur victoire et leur match nul ont été surtout contre les équipes en dessous d'eux au classement. Seul un match nul en déplacement est à noter en Turquie. Sinon, ils ont vraiment du mal contre les gros. C'est pour cette raison que je vois une victoire des Pays-Bas, 1 but à 0 et je vois le moins de 3,5 buts sur le match avec une cote à 1,48. Passons à la tête d'affiche du groupe H entre la Croatie et la Russie. C'est un vrai duel, seulement 2 points les séparent. Un match nul a été réalisé en plus par les Croates. Les Russes ont quasiment réalisé le parcours parfait. 7 victoires, 1 nul, 1 défaite. Ne perdant qu'en Slovaquie et faisant un 0-0 contre les Croates lors du duel allé. Côté Croates, depuis la reprise des qualifications début septembre, ils ont réalisé 3 victoires et 2 matchs nuls. Les 2 matchs nuls ont été contre les Russes et également à domicile contre les Slovaques. Malheureusement, des fois, ils craquent. On ne sait pas pourquoi. Pourtant, avec les joueurs d'expérience, ça devrait assurer. On notera que pour le gol à vérage, les Croates sont passés devant les Russes avec beaucoup de buts marqués contre les Chypriotes. Et le 3 buts à 0 à domicile contre les Slovènes. Mais sur cette rencontre, je vois le 1 but partout et je vois les 2 équipes marquées avec une cote très intéressante de 2,01. Poursuivons avec l'Arménie qui reçoit l'Allemagne. Les Arméniens avaient ultra bien commencé ces qualifications avec 3 matchs, 3 victoires. Battant l'Islande à domicile, la Roumanie à domicile et s'imposant au Liechtenstein. Ils avaient poursuivi avec un 0-0 super intéressant en Massédoine du Nord confirmant qu'ils étaient très solides même à l'extérieur mais lors de la 5ème journée, le 5 septembre, ils ont pris 6 buts à 0 en Allemagne. Et ça a malheureusement été le début de la chute avec un match nu contre les Liechtenstein à domicile. Certes, un match nu en Islande mais depuis, c'est 0 points. Une défaite en Roumanie et une défaite surtout 5 buts à 0 à domicile contre la Massédoine du Nord. Ça va être compliqué d'espérer attraper la 2nde place occupée par les Macédoniens car ils ont un golavérage de moins 8 alors que les Macédoniens du Nord ont un plus 10. Bien entendu, les Roumains sont 3ème au milieu et ils se déplacent au Liechtenstein donc ça va être vraiment compliqué de pouvoir espérer mieux qu'une 4ème place dans ce groupe. Mais ils rencontrent l'Allemagne qui sont certes qualifiés avec 8 victoires et une seule défaite lors des 9 premiers matchs. Ils avaient perdu contre la Massédoine du Nord lors d'un match avant l'Euro. C'était bien entendu une grosse surprise et ça avait annoncé un mauvais Euro où ils ont été éminés en 8ème de finale par l'Angleterre assez facilement. On notera le bilan des Allemands depuis l'Euro avec 6 matchs disputés 27 buts marqués une seule frayeur c'était contre les Roumains où ils perdaient un 0 à domicile et ils ont gagné 2 buts à 1 lors de la 7ème journée mais ils restent sur un 9 à 0 mis au Liechtenstein. Sur cette rencontre, je ne vois pas obligatoirement un gros écart car je pense que les Allemands vont faire tourner car ils sont déjà qualifiés. Je vois une victoire 3 buts à 1 des Allemands et je vois le plus de 3,58 sur la rencontre une cote à 1,80. Continuons avec la Massédoine du Nord qui reçoit l'Islande. Les Macédoniens viennent de récupérer la seconde place à la Roumanie qui s'est fait accrocher chez lui contre l'Islande. Ils ont gagné 5 buts à 0 en Arménie. Ils se sont bien rattrapés après la déconvenue enregistrée contre l'Allemagne et 4 buts à 0 lors de la 8ème journée. Ils sont en position idéale pour peut-être disputer une seconde grande compétition consécutive après l'Euro. Certes, il reste encore beaucoup d'étapes à franchir mais déjà une victoire contre l'Islande serait un grand pas. Ils n'ont pour l'instant concédé que 2 défaites en 9 matchs c'était en Roumanie lors de la première journée et donc cette défaite contre l'Allemagne. Ils sont donc très solides. On notera qu'ils allaient réussir à faire 2 buts partout en Islande menant même jusqu'à 2 buts à 0 et craquant dans le dernier quart d'heure. Mais attention aux Islandais qui restent sur 3 résultats positifs un match 1 contre l'Arménie une victoire 4 à 0 contre l'Irchenstein et surtout un 0 à 0 en Roumanie. Mais je vois quand même les Macédoniens aller au bout de leur rêve et gagner 1 but à 0 et je vois le moins de 3,5 buts sur le match une cote à 1,34. Continuons avec l'avant-dernier match Portugal contre Serbie. Le choc du groupe A entre le premier et le second les deux ont 5 victoires et 2 nuls et 0 défaite ils sont donc invaincus. Le Portugal a un meilleur gol à vérage de plus 12 au lieu de plus 8 pour les Serbes. Au match allé il y avait eu 2 buts partout Jota avait donné 2 buts d'avance avec son doublé en début de match. La Serbie était revenue au courage et égalisant assez rapidement à la 60ème minute et un but à Ronaldo avait été refusé à la dernière seconde mais apparemment à tort. La différence se fera peut-être sur leur série actuelle mais même là les deux équipes ont du mal à se départager. La Serbie a fait 1 partout en Irlande et les Portugais ont réalisé le même résultat 0-0 lors de la 9ème journée. C'est pour cette raison que je vois les deux équipes avoir du mal à se départager et je vois le 1 but partout avec les deux équipes qui marquent une cote à 1,96. Terminons cette vidéo avec un gros choc l'Espagne contre la Suède. Les Espagnols ont un point d'avance sur les Suédois qui sont second de leur poule. A l'aller les coéquipiers d'Ibrahimovic qui de retour en sélection exprès pour se qualifier pour la Coupe du Monde avaient réussi à gagner 2 buts à 1. Donc c'est dire comme ce choc sans la poudre mais les Suédois ont très mal préparé ce choc car ils viennent de s'incliner 2 buts à 0 en Géorgie. Par contre les Espagnols de leur côté l'ont bien préparé car ils ont gagné 1 but à 0 en Grèce. Pour les séries actuelles des deux côtés les Espagnols restent sur 3 victoires consécutives. Les Suédois par contre sur leurs 2 derniers déplacements ces 2 défaites donc en Géorgie et en Grèce 2 buts à 1. Ils auraient donc pu être largement en tête avant ce choc à l'extérieur. Ça risque d'être un regret pour les Suédois qui auraient pu se permettre un match nul surtout qu'en ce moment ils sont un peu le poil à gratter des Espagnols car ils avaient réussi un 0-0 en phase de poule lors de l'Euro. Pour cette rencontre je vois une victoire de l'Espagne quand même 2 buts à 1 et parce qu'il n'y a pas de cote super intéressante sur cette rencontre je vois le but d'Ibarimovic qui risque de peut-être donner encore de l'espoir à la Suède même si je vois les Espagnols s'imposer au final avec une cote à 3,90. Espérons donc finir en beauté cette vidéo avec une superbe cote n'hésitez pas en tout cas à nous rejoindre sur Telegram le lien est en dessous de la vidéo en description également aller sur le site de Paris Sportif BetWinner où les cotes sont super intéressantes et également abonnez-vous Tchouli Bambing